Salut, c'est Alex! Aujourd'hui, on pose un plancher chauffant comme un pro! Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Les Rénaux d'Alex et de mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo. Je suis très content de vous présenter cette capsule en partenariat avec Global Commander, distribuée par Ouellet Canada. Ce plancher-là, il est fait à Lillet, en chaudière Appalaches. Donc, un autre produit panier bleu pour notre rénovation fait au Québec. J'ai opté pour ce produit-là aussi parce que la membrane de désolidarisation est autocollante. Donc, pas besoin de mettre du ciment-colle, c'est plus facile et plus rapide. La céramique, c'est beau, c'est pratique, mais c'est aussi froid pour les pieds. Avec un plancher Global Commander, on règle le problème. Maintenant, pourquoi on met une membrane? Parce que ça réduit les risques de fissures en absorbant le mouvement du sous-plancher. Pour la première étape, on va avoir besoin d'un ruban à mesurer, d'un couteau utilitaire et d'un marqueur noir. C'est parti! Qu'est-ce qui est important, c'est que les alvéoles sont en ligne. Comme ça, quand on va mettre notre câble chauffant, il va être droit, il ne va pas faire de croche. Et on n'est pas obligé d'aller trop proche sur les côtés. On peut se laisser un demi-pouce de jeu. Comme ça, ça va vous donner un ajustement. On essaie de toujours mettre la coupe du côté du mur. Comme ça, nos joints, ils vont être parfaits. Les places qu'on n'a pas de plancher chauffant, qu'on ne va pas mettre de câble chauffant, on peut utiliser les retards. Comme dans le garde-robe, je ne mettrai pas de fil chauffant, donc je peux utiliser mes retards. Voilà, c'est aussi simple que de faire un bricolage avec son enfant. L'étape suivante va être l'installation du fil chauffant. Ce qui rend la chaleur du plancher chauffant si douce et constante, c'est que la chaleur du fil chauffant est emmagasinée dans la céramique et sera ensuite diffusée dans l'air ambiante. C'est donc une masse thermique qui chauffe votre pièce. Avant de passer à la prochaine étape, vous devez demander à votre électricien d'installer le fil du câble chauffant et le fil de la sonde dans la boîte électrique. Pourquoi je ne le fais pas moi-même? Parce que ce serait illégal. Donc, combinez votre pose de membrane à une journée où votre électricien est là. Ça va lui prendre seulement quelques minutes et le tour est joué. Une fois que notre électricien a installé le fil dans la boîte, c'est important de lui demander de vérifier si le fil fonctionne toujours bien. Avec des outils, il peut vérifier l'ampérage. Et la même chose, une fois qu'on a fini d'installer la céramique, on peut valider encore une fois avec lui pour être sûr que le fil n'a pas été endommagé. Avant de dérouler le fil chauffant, on va dessiner tout objet fixe dans la salle de bain ou encore dans le bureau ou dans l'entrée. Donc, s'il y a une toilette, s'il y a un meuble lavabo qui touche le sol, on va le dessiner. Pour être sûr de se tenir loin, il ne faut jamais mettre de fil chauffant en dessous d'un meuble fixe. Moi, dans mon cas, dans mon entrée, je n'ai pas de meuble fixe. Donc, je vais pouvoir commencer à dérouler le fil chauffant. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer soit à 3 pouces ou à 4 pouces, tout dépendant de la force que l'on veut. Et on peut se fier aux alvéoles. Donc, on va espacer de 3 ou 4 alvéoles à chaque fois qu'on va installer le fil. On est prêts? On y va! Entre le câble chauffant et le fil qui va dans notre boîte, on a une partie qui est un peu plus grosse. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper la membrane pour pouvoir cacher ce fil-là dans la membrane. Et on peut aussi mettre de la colle chaude pour qu'il reste bien en place. Donc, c'est aussi simple que ça. On déroule le fil au fur et à mesure. On rentre le fil à l'intérieur des alvéoles avec nos mains. Moi, qu'est-ce que j'aime bien, c'est en fait, tenir mon rouleau comme ça sur le côté et je fais juste le dérouler tranquillement pour me donner ce que j'ai de besoin. Et je peux continuer comme ça. Comme ça, on n'a jamais trop de fil de sortie et ça va très bien. Pour installer notre sonde, en fait, on ne veut pas mettre la sonde dans une zone froide du plancher. Donc, le plus dans le milieu, c'est le mieux. Donc, ici, j'ai mon fil de sonde. Je peux venir le placer ici. Je trouve que c'est une très bonne place. Et ensuite, on cache le fil dans les alvéoles. On peut aussi utiliser une spatule de bois pour pouvoir mettre le fil. Ça va être un peu moins dur sur les mains. Ou encore une spatule de coulis si on n'a pas de spatule de bois. Vous voyez, ils nous ont mis une marque à 50 %. Donc, on a une indication que je suis rendu à la moitié de mon plancher. Donc, je peux évaluer pour être sûr que j'en ai assez. Si on pense qu'on peut en manquer un peu, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'au lieu d'les mettre aux 3 pouces, on peut les mettre aux 4 pouces. Ou encore, on peut alterner 3 pouces, 4 pouces, 3 pouces, 4 pouces. Si jamais on en a trop ou il nous en manque à la fin, on peut dérouler. Et ensuite, on peut réagir et ajuster nos rangs. 3 ou 4. Une fois que le fil chauffant est bien installé dans la membrane, on peut marcher dessus. Il faut faire attention. Il ne faut pas marcher avec des talons hauts, bien sûr. Si on pense poser la céramique plus tard, je vous conseille quand même de le protéger avec un plywood. Comme ça, ça va éviter que quelque chose tombe dessus et le brise. C'est déjà fini. C'est tellement simple. Maintenant, il reste juste à poser la céramique. Je vous ai fait 3 vidéos pour vous aider. Comment poser de la céramique, comment poser de la céramique avec des clips et comment couper de la céramique. Je vous ai mis tous les liens juste en haut. Avant d'acheter le fil chauffant, ne vous gênez pas de demander de l'aide du spécialiste en magasin. Car vous devez acheter la longueur exacte du fil nécessaire du premier coup. Vous ne pourrez pas en enlever ni en ajouter. Et si il vous en manque, malheureusement, le plancher chauffant ne sera pas efficace. Global Commander propose aussi un calculateur de plancher chauffant sur son site web. Le plancher chauffant est assez puissant pour chauffer une pièce au complet. Mais quand on prend notre douche, par exemple, on pourrait avoir besoin d'un petit boost de chaleur. C'est pour cette raison que je vous propose de faire l'installation d'un ventilo convecteur pour vous permettre d'avoir un peu plus de chaleur instantanément au moment voulu. Finalement, pour avoir un système de chauffage optimal, il ne faut pas oublier de mettre un thermostat intelligent. Avec son système, Global Commander fournit un thermostat de Synope, une belle compagnie québécoise avec des produits géniaux. Il vous permet de contrôler de n'importe où votre plancher chauffant grâce à l'application NaviWeb. On peut même le contrôler avec Alexa. En terminant, merci à mes amis de Global Commander pour ce beau produit québécois dont on doit être fier. Je vous mets les liens juste ici pour trouver un détaillant près de chez vous. Sur ce, bonne réno! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada